Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'en avais beaucoup entendu parler, effectivement, de ces tentes-là, puis les gens adorent beaucoup, c'est très populaire, je pense. Exact. On parle d'un taux d'occupation global dans une saison d'à peu près 80 %, donc les tentes sont occupées à 80 % du temps dans tout l'été au complet. Donc, effectivement, quand on parle d'hébergement occupé à 80 %, là, c'est très, 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 très populaire. Puis, évidemment, les gens viennent ici principalement pour la pêche. C'est sûr qu'on peut venir faire de la villégiature comme telle. Mais au niveau de la pêche, moi, ce qui m'a impressionné au fil des ans, c'est que la qualité de pêche est toujours bonne ou très bonne ici, là. Comment on explique ça? Bien, en fait, dans la réserve phonique, la véranderie, il y a des mesures pour, comment je pourrais dire, conserver la qualité de la pêche. Donc, il y a des longueurs de doré qu'on doit respecter. Ce qui fait en sorte que, dans le temps, la qualité de pêche perdure, puis les gens, bien, ils viennent d'année en année, puis ils ont toujours la même qualité de pêche, là, qui est là. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les gens, comme je le dis, ils viennent ici, puis c'est rare qu'ils viennent seulement qu'une fois, puis seulement ils viennent l'année d'ensuite, l'année d'ensuite, l'année d'ensuite, l'année d'ensuite, donc on en fait des adeptes. Puis, évidemment, il faut le dire, même si les gens s'en doutent, on peut aussi louer des chalets dans la réserve phonique, la véranderie, évidemment. Bien oui, bien oui, tout à fait. Il y en a plusieurs secteurs de chalets. Le secteur Jonca, par exemple, le Nadagam, le Granet, il y en a vraiment à disperser sur tout le territoire. Donc, les gens qui ne veulent pas faire du camping sont plus adeptes de chalets. Il y en a vraiment pour toutes les sauces. Bien, nous, cette semaine, ce qu'on a vécu, c'était vraiment une expérience de camping. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'on est davantage dans la nature. On fait nos repas à l'extérieur. C'est un contact de plus près avec notre environnement. On avait un site sur le bord du lac. C'était splendide. Pour les gens qui n'ont jamais goûté à une expérience comme ça, je vous invite à venir découvrir ça ici, dans la réserve phonique la véranderie. Sous-titrage Société Radio-Canada